Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé, le culte du dé, torse nu, au soleil par 40 degrés, enfin je ne suis pas au soleil justement, je suis à l'ombre, et je vais vous parler aujourd'hui d'un risteia, le jeu de sport, le jeu d'arène, donc si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous encourage à vous précipiter sur la chaîne C'est qui qui commence, puisqu'on a filmé avec Gilles une partie à deux, qui dure deux heures et demie, donc vous avez le temps de voir comment ça fonctionne, une partie très serrée, très amusante, un petit peu, enfin vous verrez, on est très joyeux on va dire, très impliqué, Gilles est très très impliqué, surtout sur la fin du match, en tout cas il faut voir cette vidéo, c'est du bon Youtube, c'est pas du truc de tafiotte qui commande, des photos, enfin bref, Master of Puppets, c'est la dernière boîte qui vient de sortir, ils viennent d'annoncer celle d'après, mais en tout cas celle qui vient d'arriver en magasin, c'est celle-ci, avec un nouveau concept, alors déjà, vous avez, contrairement à la saison dernière où c'était 4 personnages par boîte, maintenant c'est seulement 2, donc la boîte est un peu moins chère, je crois qu'elle est à 16 euros, un truc comme ça, ou 15,50, et le concept de cette boîte-ci, donc Master of Puppets, la dernière c'était Chemical Brothers, là c'est Master of Puppets, c'est un titre de Metallica, titre d'album, culte, vous avez donc des contrôleurs, c'est-à-dire des personnages qui vont avoir des sbires, des pions en plus, des robots, donc le singe, il a deux tourelles, comme ça, et la jeune femme, elle, elle a des tentacules, donc on va regarder ça tout de suite, les personnages sont super balèzes, en tout cas très intéressants, mais comme tous les persos d'Aristeia, ils ont tous des très bonnes synergies, des bonnes mécaniques, c'est vraiment un très bon jeu, qui me plaît énormément, alors on a deux petites fiches comme ça, donc dans les boîtes, vous avez en français, en anglais, en espagnol et en allemand, donc moi j'ai jeté tout le reste et j'ai gardé que le français, donc contrôleur, le contrôleur peut déployer ses sbires dans des cases libres, ok, le contrôleur ne peut pas déployer ses sbires de manière adjacente à des sbires alliées, c'est pour éviter qu'on fasse des murs de sbires infranchissables, déjà les sbires c'est hyper important pour coincer en fait son adversaire, parfois il y a des petits couloirs, on met un sbire, boum, c'est un obstacle. Alors, le contrôleur peut retirer un de ses sbires n'importe où dans l'hexadome et à tout moment durant son étape d'action, sans coup en point d'action, ok, donc enlever un sbire ça ne coûte rien. Si le contrôleur est placé à l'infirmerie, tous ses sbires sont immédiatement retirés de l'hexadome, ça paraît logique. Le contrôleur peut activer ses sbires pour exécuter l'une des actions de la carte du sbire, ok, le contrôleur ne peut avoir plus de sbires déployées qu'indiquées sur sa carte, jusque là tout va bien. Les sbires, alors, les sbires sont un type spécial d'obstacles contrôlés par le personnage qui les a déployés, appelés contrôleurs, ok. Alors, les sbires peuvent accomplir des actions lorsqu'ils sont activés par leur contrôleur, lorsqu'ils activent n'importe laquelle de ces actions, le joueur actif peut jouer des tactiques et activer les switches sur la carte du sbire, ça c'est important. Un contrôleur ne veut pas activer l'un de ses propres switches lors du jet d'action d'un de ses sbires. Donc les sbires, on va les voir juste après, en fait, ils ont leur propre switch, donc c'est ceux-là qu'il faut activer, mais le joueur n'a plus son switch, même son switch général. Donc les sbires peuvent être affectés par des états, ils peuvent subir des dommages, ils peuvent évidemment être détruits. Les sbires ne peuvent pas bénéficier d'un couvert. Ok, bon, tout ça a l'air très simple. On va commencer tout de suite avec le premier personnage qui est Gaïa. Voilà, Gaïa, je vais vous montrer la figurine qu'il faut que je redresse un peu. Donc c'est du monobloc plastique. Je vais vous montrer après, moi, comment je les resocle. Donc Gaïa, voilà, je vais redresser un petit peu, en fait, cette partie-là, je vais la remettre un peu plus ouverte. Donc une figurine assez originale dans son design, c'est toujours dans l'univers d'Infinity. Voilà, avec ses tentacules qui sont derrière, vraiment une belle figurine, un joli pepotin, et puis les trois tentacules derrière, il y a un petit peu de boulot ici, il faut enlever cette cochonnerie. Une couronne comme ça de tentacules qu'elle dirige, très classe. Alors, on va regarder ses caractéristiques. Donc Gaïa, déjà nouveauté, en haut ici, on voit le nombre de sbires, il y en a trois. Donc elle peut avoir trois sbires. Ensuite, elle a une initiative très basse, elle a une initiative de trois. Donc ça, c'est les petites cartes qu'on met quand on programme son tour. Mouvement de trois, c'est très bas aussi, c'est comme Maximus. Et cinq actions, ça ok ? Trois points de vie, c'est la moyenne basse. Une défense bleu-jaune, ok ? Une force, on va dire, pour retenir les ennemis qui essayent de s'échapper, de faire un dégagement qui n'est pas trop mal. Ouais, on va dire pas trop mal. Et une agilité jaune, pas terrible. Alors, son switch, déjà, il est énorme. Point d'exclamation, déplacer un obstacle à portée 1.4. Donc ça veut dire que quand on fait son switch générique, sur n'importe laquelle de ces actions, on peut déplacer les obstacles. Donc les obstacles, c'est les petits tokens qu'on va mettre suivant les scénarios des endroits différents. Et là, on peut le déplacer. Donc c'est quand même super sympa. Donc déplacer, ça veut dire bouger de une case avec une portée 1.4. Moi, je trouve ça énorme. Pareil, pour boucher des... pour obstruer, en fait, des passages entre ces sbires plus ce pouvoir de bouger les obstacles, c'est hallucinant. Mais vous allez voir, c'est vraiment un perso de dingue. Pour 3 points d'action, sirène. Donc elle n'a pas d'attaque, c'est une action. Orange et bleu, toutes les cases adjacentes, mais pas elles-mêmes. Le switch, un bouclier déplacer la cible après la résolution de cette action. Après la résolution de cette action, c'est très important. Alors, si on réussit, qu'est-ce qui se passe ? Placez la cible dans une case libre à l'intérieur d'une zone de déploiement qui n'est pas la zone de marque. Puis placez-vous de manière adjacente à la cible. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on téléporte sa cible et soi-même sur n'importe quelle zone de marque du plateau. Enfin, zone de déploiement qui n'est pas la zone de marque. Donc ça veut dire qu'un ennemi, vous pouvez l'envoyer à l'autre bout du terrain. C'est hallucinant. Et après, avec le switch, si c'est un ennemi, par exemple, on se désengage, vu qu'on le déplace. On peut se mettre dans une zone, le faire sortir de la zone, on peut l'envoyer vraiment à l'autre bout du terrain. C'est hallucinant comme pouvoir. Pour deux points d'action, c'est Anaferro. Sachant que là, on dépense 3, il nous reste deux points pour bouger. Donc ça aussi, c'est intéressant. Alors, déployer un gorgonéon, on va regarder, ça c'est sbire, apporter un 4, ça c'est le switch. Et l'action, c'est faire la même chose. Donc en gros, on peut en... Si on réussit orange et jaune, normalement, on réussit... Enfin, ça ne veut rien dire. Il faut regarder la partie, vous allez voir le nombre de jets, de dépourris qu'on fait. Enfin, surtout Gilles. On déploie donc un gorgonéon, et on peut en déployer un autre grâce au switch. Sachant qu'elle, le maximum, c'est 3. Ensuite, pour 0, ormais, dépensez un point de mouvement pour vous placer dans une case libre, à l'intérieur d'une zone de déploiement qui n'est pas la zone de marque. Et vous avez les deux petites flèches vertes. Donc c'est-à-dire que, de toute façon, c'est obligé, ça arrive. Mais bon, ça coûte 0. Donc c'est-à-dire que dans mon action de mouvement, ce que je peux faire déjà, je suis adjacent à un ennemi. Je fais sirène, je le balance à l'autre bout du terrain. Il me reste deux points de mouvement. Enfin, il me reste deux points d'action pour faire mon mouvement de 3. Je fais deux mouvements, par exemple. Et après, je dépense un point, et je me téléporte dans une autre zone de déploiement. Donc c'est vraiment hallucinant. Et vous allez voir, les cartes sont terribles aussi. Donc un personnage qui a un potentiel complètement dingue de déplacement pour renverser une partie et embêter son adversaire. Voici le sbire, le gorgonéon. Bonne défense, deux dés noirs. Une entrave, je vais appeler ça entrave pas mal. Un point de vie. D'ailleurs, ils ont tous un point de vie. Alors, qu'est-ce qu'il a comme action ? Tentacule. Alors, c'est pas une action, en fait, c'est une caractéristique. Lors des jets de désengagement contre un ennemi, les alliés peuvent ajouter un dé noir à leur jet de force pour chaque gorgonéon allié adjacent à cet ennemi. Donc ça veut dire qu'en fait, il va vous aider à vous désengager. Un dé noir à leur jet de force, c'est le contraire. Il va vous aider... Le mec, je suis à genre. J'ai pris juste un petit rick. Il va vous aider à garder avec vous. Donc il va faire échouer les désengagements ennemis. Puisque c'est le jet de force. On peut ajouter un jet noir. Donc le jet noir, c'est le bouclier. Majorité de bouclier. Donc ça veut dire que ça annule les réussites en face. Donc ça empêche votre ennemi de se désengager. Donc en gros, les gorgonéons vont être là pour empêtrer des ennemis et pour couper des passages. Voilà, typiquement. Donc ça, c'est le zir. Maintenant, on va regarder les cartes. Et vous allez voir, les cartes, c'est dingue. Fury de la Terre. Donc je vous rappelle que quand vous faites votre deck, vous avez des cartes génériques. Donc elles sont 10, si je ne dis pas de bêtises. Et après, chaque personnage vous apporte 4 cartes. Et dans ces 4 cartes, vous en choisissez 2. Vous les mélangez avec les génériques et ça vous fait votre deck. Et au début de la partie, vous en tirez 4. Après, à la fin de chaque tour, vous en tirez une. Si vous marquez un point de victoire pendant le tour, vous en tirez une deuxième. Et quand vous fraguez un personnage, quand vous l'envoyez à l'infirmerie, vous tirez une carte. Et puis vous avez des personnages qui récupèrent des cartes, des cartes qui récupèrent des cartes, etc. Alors, Fury de la Terre. Durant la phase d'action de l'activation de Gaïa, choisissez une zone de déploiement qui n'est pas la zone de marque. Infligez un point de dégâts à chaque cible ennemi dans la zone. Vous pouvez déplacer chaque cible ennemi se trouvant dans la zone choisie. Donc en gros, vous interdisez à votre ennemi de laisser des personnages dans les zones de déploiement qui ne sont pas la zone de marque. Sinon, il se prend un dégât. Donc je vous rappelle qu'il y a des persos qui ont deux points de vie. Et il se prend aussi un mouvement. Il se fait déplacer de un. Voilà. Donc ça, typiquement... Typiquement, par exemple, à la fin d'un tour, vous savez que vous allez choisir la zone de déploiement, ou, pire, que votre adversaire va la choisir pour le tour prochain et qu'il a déjà placé ses troupes, paf, vous sortez ça, vous l'éjectez de la zone, vous lui mettez des dégâts. C'est parfait. Secouche sismique, un truc de dingue. À la fin de la phase de planification, pardon. Donc la phase de planification, c'est quand vous allez mettre ces petites cartes retournées, c'est avant le début du round, en fait. Choisissez une zone de déploiement ne contenant pas d'alliés et qui ne soit pas la zone de marque. La zone de marque est maintenant une zone de déploiement et la zone de déploiement est maintenant une zone de marque. On retire cette carte tactique de la partie. OK. Donc même si on finit toutes ces cartes tactiques et qu'on remélange son deck, on n'aura plus cette carte sûre, on peut le faire qu'une fois par partie. Mais c'est énorme. C'est-à-dire que vous changez la zone de marque. Donc ça, c'est assez terrible. Par contre, vous ne pouvez pas déjà préparer votre coup en mettant des alliés dans une zone. Ça, c'est pas... Vous pouvez les mettre juste autour en même temps. Mais bon, encore une grosse carte. Oblitération, pareil. Franchement, elle a des cartes de dingue. Donc durant la phase d'action de l'activation de Gaïa, placez chaque obstacle de l'hexadome que vous souhaitez dans une case libre qui ne soit pas à l'intérieur d'une zone de déploiement. Les obstacles ne peuvent pas être adjacents les uns aux autres. Donc ça veut dire qu'on prend tous les obstacles qui sont sur le plateau, on les met où on veut, sauf dans les zones de déploiement, et ils ne peuvent pas être adjacents. Mais on redessine complètement les parcours des personnages. Donc ça, c'est vraiment... Son truc, c'est vraiment le déplacement. Elle déplace les gens. Elle se déplace aussi. Elle change les zones de marque. Elle déplace les obstacles. Donc comme son Switch, son Switch lui permet de faire ça pour un obstacle. Enfin, le déplacer de un. Là, c'est carrément vous redesigner le plateau. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et enfin, la dernière, choisissez n'importe quelle cible qui vous sont adjacentes. Il y a des S partout. Placez-vous à l'intérieur d'une zone de déploiement qui n'est pas une zone de marque. Placez les cibles choisies dans des cases libres qui vous sont adjacentes. Donc en gros, on va téléporter avec nous soit des alliés, soit des ennemis, soit les deux. Ailleurs, sur le terrain, dans une autre zone de déploiement. Bon. Voilà. Donc très très gros personnage. Je pense que moi, je prendrais celle-ci. où on bouge les obstacles. Et suivant l'équipe, suivant l'équipe, celle-là est quand même très utile aussi pour se téléporter ou téléporter ses amis. Après, c'est une extension de son pouvoir, en fait. Donc, c'est vrai que ces deux-là, elles sont terribles. Celle-là, quand même. On change la zone de marque au début du tour. Elle est quand même super marrante et fait rager votre adversaire. Ouais, je pense que je prendrais ces deux-là. Donc voilà, Gaïa, vraiment gros perso. Gros potentiel. Plein, plein de bonnes petites choses tactiques à faire. Deuxième... Alors, je vous montre juste... Voilà. C'est ça, en fait. Les jetons qui vont symboliser les robots, les tentacules, sur le terrain. À savoir, je crois que c'est Playcraft, qui a un partenariat avec Corvus Belli, la société qui fait Aristaya et Infinity. Ils ont déjà sorti, ou en tout cas, ils ont teasé sur Facebook, ils vont faire un petit pack avec trois tentacules et deux tourelles pour le singe. Vous allez où ? Alors, donc, des petites figurines. Fiedler. Fiedler, lui, il a deux sbires. Donc, trois points de vie, pareil. Moyenne-basse. Six d'initiative. Donc là, déjà, ça commence à causer... Les plus rapides ont sept. Donc, lui, il a six. Quatre de mouvement, c'est déjà un peu mieux. Cinq actions. La défense, c'est... Ouais, il y a un des noirs, c'est pas mal. L'entrave bleu, ok. Bon. Et l'agilité, c'est pas trop son truc. Le switch, une réussite. Donc, on consomme une réussite pour donner l'état concentré à un de ses Vulcan Jackbot. Donc, un de ses sbires. Ok. On voit qu'il n'a pas d'attaque directe non plus, mais vous allez voir son sbire, lui, par contre, il en a une. Pour deux points d'action. Activation à distance. Deux des jaunes, donc. On est censé réussir. Avec un effet de petite flèche verte, c'est-à-dire qu'il est automatiquement réussi. L'un de vos Vulcan Jackbot peut effectuer rafale. Rafale, c'est leur attaque. Et le switch. Après la résolution de cette action, l'un de vos Vulcan, un, peut effectuer une autre rafale. Donc, deux rafales. Ça coûte deux points, c'est-à-dire qu'on peut le faire deux fois. Parce qu'on a cinq points d'action. Donc, typiquement, on peut tirer quatre fois par round, enfin, par activation de personnage. C'est quand même énorme. Ensuite, un, observateur avancé. Infligez l'état marqué à une cible portée 1-3 de l'un de vos Vulcan Jackbot. Très bien. En plus, on a un dé orange, un dé jaune. Donc, on a quand même de très bonnes chances de réussir. L'état marqué, je vous rappelle, c'est quand un personnage est marqué, il peut être visé par n'importe quel ennemi sans avoir besoin de ligne de vue. Il n'y a plus que le nombre de cases de portée qui est important. Mais si vous vous mettez derrière un couvert ou même derrière un mur, en fait, ça ne fonctionne pas. Vous êtes marqué, donc il y a une espèce de très lumineux. On sait où vous êtes, on peut vous tirer dessus. Avec des balles à tête chercheuse et tout. Enfin, c'est le futur, quoi. Un, déploiement. Déployez jusqu'à deux Vulcan Jackbot. Portez 1-2. Et enfin, son aptitude parmi les machines. Si l'un de vos Vulcan Jackbot n'est pas déployé, votre défense est de vert, bleu, noir. Donc on gagne, on gagne un bleu. Voilà, donc on a une bonne défense. Et on gagne un point de mouvement au début de la phase d'action. Ok. Donc là, on se dit, on se dit quoi ? On se dit ça marque, ça tire. Ça marque, ça tire. Ok. Maintenant, le sbire. Donc lui, il en a deux. Voilà. Des petits tokens comme ça, des mitraillettes. Ah oui, je ne vous ai pas montré sa figue. Grave erreur. Grave erreur. Donc, le petit singe sur sa roue. Sur sa roue mécanique. Avec sa télécommande. Voilà. Double roue. Ça explique les deux Jackbot, Vulcan Jackbot. Voilà. Très chouette fille. Les figurines sont fines. Elles sont très fines. Vous verrez tout à l'heure les vitres que j'ai sous-couché. Alors, le Vulcan Jackbot, qu'est-ce qu'il se passe ? Un point de vie, une bonne défense, deux dés noirs. Lui, il a juste une action, c'est une attaque rafale. Deux dés orange, porté un 5, c'est énorme. C'est énorme parce qu'on peut, regardez, autre petit raffinement. Pour une action, je fais déploiement. Donc, je déploie un de mes Jackbot à 2. Et ensuite, pour une action, je fais mon action, je tire jusqu'à 5. C'est-à-dire que je peux tirer jusqu'à 7. Et en plus, s'il y a un couvert qui m'embête, je peux décaler en le déployant, mon Jackbot, et je tire jusqu'à 7. C'est terrible, non ? Alors, donc, deux dés orange, et en plus, il a un switch. Si la cible est à portée 1-3, on lui inflige embrasé. Donc, on l'incendie, en fait. Voilà. Donc, c'est un sbire offensif. Donc, lui, il tire. Il tire, il marque. Quelles sont ses cartes ? Bouclier énergétique. Donc, c'est pendant sa phase à lui. Jusqu'à la fin du round, vous pouvez faire subir tous les dommages que vous devriez recevoir à un sbire allié porté 1-3. Sachant qu'ils ont un point de vie. Ok. Retirer. Alors, ensuite, déploiement mécanisé, toujours pendant sa phase d'activation. On retire tous les vulcans de l'hexadome. Et on déploie gratuitement n'importe quel nombre de vulcans dans n'importe quelle case libre de l'hexadome qui ne soit pas adjacente à un sbire allié. Donc, c'est un redéploiement, en fait. Ok. Sachant qu'on a vu, au début, dans les règles, pour retirer un sbire, c'est gratuit. Et là, on a quoi ? Déploiement. Et lui, pour une action, il les déploie à 1-2. Là, la carte permet gratuitement, sans payer de point d'action, de redéployer dans n'importe quelle case libre de l'hexadome. Et après, je rappelle, de tirer jusqu'à 5. C'est énorme. Projection de napalm. Durant la phase d'action, de l'activation d'un de vos personnages. Infligez un point de dégât à tous les ennemis ayant un marqueur embrasé. Et en plus, et à la fin, pardon, on retourne embrasé. Ok. Voilà pour tout le monde. Et enfin, surtention. Donc c'est durant sa phase d'activation. Choisissez jusqu'à 3 sbires alliées. 3 sbires alliées, c'est-à-dire que potentiellement, si on a les deux dans la même équipe, ça recouvre aussi les sbires de son camarade. Infligez un point de dégât et l'état embrasé à chaque ennemi adjacent au sbire choisi. Retirez les sbires de l'hexadome. Donc par exemple, des ennemis qui sont empêtrés avec les tentacules. Je joue ça, boum, je lui mets un point de dégât par sbire adjacent. Plus embrasé. C'est assez énorme. Donc vous voyez, même les deux personnages combottent entre eux, en fait. Je préfère Gaïa, je trouve que... Alors, je sais pas, il faut les jouer, en fait. Mais Gaïa, je trouve qu'elle a un pouvoir de nuisance. et des déplacements tellement dingues que de toute façon, on voit son utilité. Après, Fiddler, il faut le jouer pour voir les dégâts qu'il peut infliger. Sachant qu'il peut quand même tirer jusqu'à 4 fois par tour. Donc c'est énorme, avec une bonne distance. Et c'est quoi ces dégâts, lui ? C'est deux dés orange. Deux dés orange, et si on a un 3, on fait un bouclier, on met embrasé. Je pense qu'il est très puissant. Ouais. Après, ils sont assez... Il est pas si fragile que ça, lui, en fait. Bon, faut voir. Faut les jouer. Mais la Gaïa est vraiment très balèze. Alors, pour finir, donc, c'est mes vacances. Il me reste une semaine et demie. Pour la rentrée, j'ai décidé de me mettre un petit challenge de peinture, là, en vacances. Je vais peindre 8 personnages, puisque dans la partie que j'ai faite avec Gilles, ils n'étaient pas peints. 8 personnages de différentes boîtes de Aristeya. Donc il y a Eightball, le panda. Il y a Gata, la femme féline, qui court très très vite. Il y a Hannibal, lui, qui joue sur les lignes de vue et qui peut donner ses actions aux autres personnages. L'Axmi, qui, elle, s'occupe des états. On a... Donc moi, je les ressoc, là, après, sur... En fait, je coupe leurs pieds et je les ressoc sur de l'hexagonal. Pour aller parfaitement sur le terrain de jeu. Le père, je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, qui met le feu partout. Et qui soigne aussi. Exerre, la sorcière qui déplace tout le monde et qui se déplace. Très très puissante, si vous regardez la partie. Il ne s'est pas méfié, Gilles. Eclipse, que j'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ses pouvoirs. Et enfin, ça c'est spécial dédicace pour Gilles. Senior Massacré. Lui, c'est le... Le taunter. Le taunter de l'équipe. Donc voilà, j'espère que... Arriver, pardon, j'espère arriver au bout de mes 8 personnages dans une semaine et demie. En tout cas, je mettrai, quand je les aurai terminés, sur l'Instagram. Donc hashtag Le Culte du Dé, mes peintures terminées. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Le Culte du Dé. Et vous pouvez utiliser le petit lien Philibert, qui est dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Jouez bien, portez-vous bien. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada